Bienvenue dans ce nouveau numéro du Rappel-Tout, l'émission qui revient toutes les deux semaines sur les actualités du monde magique. En direct des bureaux de la Gazette du Sorcier, faisons le point sur les infos de ces derniers jours. Warner Bros a annoncé la sortie du troisième opus de la saga Animaux Fantastiques le 12 novembre 2021. Il faudra donc prendre notre mal en patience avant d'en apprendre plus sur l'histoire de Quiddens et découvrir les créatures magiques du Brésil. Cette annonce s'est accompagnée de la présentation d'un tout nouveau logo pour la franchise, tout de doré vêtus. Ce nouveau travail graphique, s'il peut paraître anodat en apparence, pourrait en réalité indiquer un tournant majeur dans la saga. Il a d'ailleurs fait naître de nombreuses théories que vous pourrez découvrir dans le détail en lisant l'article que nous y avons consacré. C'est un Rubeus Hagrid en chair et en os qui accompagnera les visiteurs du parc Orlando dans sa nouvelle attraction. Enfin, pas tout à fait. Le géant au cœur tendre est une animatronique, conçu spécialement par les équipes du parc en collaboration avec Robby Coltwain, l'interprète originale du gardien des clés et des lieux de Poudlard. De son visage à son costume, tout a été pensé et imaginé pour que le charme opère. Un réalisme bluffant que l'on a hâte de découvrir à partir du 13 juin. De nouveaux settles et go Harry Potter seront commercialisés dès cet été. Les nouvelles boîtes annoncées contiennent de nouveaux personnages et scènes inédites, de la résurrection de Voldemort au sauvetage de Buck. En passant par la première tâche du tournoi des trois sorciers, il y en aura pour tous les goûts. Lego a également annoncé la sortie en septembre d'un calendrier de l'avent spécial Harry Potter. Contenant figurines et objets inédits, il vous accompagnera jusqu'à Noël. Il y a quelques jours, Warner Bros. et Pottermore annonçaient la création de l'entreprise Wizarding World Digital qui permettra de rassembler les différents ayants droits de la franchise et de pouvoir utiliser des contenus issus aussi bien de la saga Harry Potter que celle des animaux fantastiques, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Cette nouvelle entreprise éditera une toute nouvelle plateforme, le site Wizarding World qui remplacera à terme Pottermore. Vous pouvez déjà découvrir ce nouveau site, lancé le 15 mai dernier et y créer votre passeport magique. Au-delà de son nouveau contenu, cette plateforme devrait également proposer un programme premium payant, le Wizarding World Gold qui proposera des concours et événements exclusifs, une boutique de produits dérivés dédiés et des vidéos et podcasts réservés à ses membres. Début avril, les équipes de la Gazette du Sorcier se rendaient au Studio Tour de Londres pour assister à l'inauguration de la nouvelle extension du lieu consacrée à Gringotts, la Banque des Sorciers. Dans un nouvel espace dédié, vous pourrez parcourir ces lieux mythiques, du hall d'entrée de la banque au coffre d'Elestrange et découvrir les processus de fabrication des gobelins dans les films, des accessoires utilisés sur le tournage et bien d'autres surprises. En attendant de pouvoir vous y rendre, découvrez dans les colonnes de votre journal favori le récit de cette nuit pleine de magie. Le rappel tout, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro. En attendant, retrouvez toute l'information du monde magique sur la Gazette du Sorcier.com. Vous avez aimé cette vidéo ? Aidez-nous à la faire connaître en la partageant et en vous abonnant à la chaîne. Le rappel tout est une émission produite par la rédaction de la Gazette du Sorcier. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee.